Coucou, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un gâteau qui est tout simple à faire, qui rend un effet super wow, c'est vraiment on dirait une salade. Voilà donc j'ai plus le gâteau, il a été mangé mais il me reste une petite feuille qui monte sur le feuille du gâteau. Donc je vais vous montrer comment faire en sorte que le papier reste flexible, là ça fait presque une semaine que le gâteau a été fait, donc j'ai gardé ça pour la vidéo que je vous montre. Donc ça reste flexible, jusqu'à un certain point bien sûr il y a des endroits où c'est plus dur. Et aussi cette technique, elle est super parce qu'elle va vous permettre aussi, pour ceux d'entre vous qui font des roses en paquet vous pouvez faire par exemple, ça vous permet de faire des feuilles, vous pouvez faire ça sur les petites feuilles de menthe, utilisez la même technique que je vous montre ici sur la vidéo pour parler des feuilles de l'écu. Et en fait, ça vous permettra de faire ça sans moule, et ça vous fait après d'investir dans un moule éventuellement, mais du coup c'est une technique qui est sympa pour ça, je pense qu'il y a d'autres choses pour lesquelles on pourrait l'utiliser, vous pouvez pas me dire en commentaire si vous avez d'autres idées. Voilà, c'est aussi pas mal ce gâteau, pardon, parce qu'il n'y a pas de pâte à sucre en fait, il y en a juste sur le côté pour faire la tige, alors la tige elle est coupée, mais du coup vous pouvez mettre n'importe quel gâteau, vous pouvez vous amuser, à partir du moment où votre gâteau est isolé en fait du papier azim avec de la crème en beurre, pour pas qu'il y ait l'unité du gâteau qui abîme les feuilles, vous allez pour mettre un peu ce que vous voulez, une crème en beurre ou une ganache au chocolat blanc par exemple. Voilà, donc je vous montre le tuto tout de suite, n'oubliez pas de mettre un petit like s'il vous plaît, de vous abonner, si vous aimez ce que vous voyez, mettez moi des petits commentaires, ce que vous aimez voir, et aussi j'ai appris ça avec des vidéos que vous savez peut-être déjà, mais il y a une petite cloche en fait sur YouTube, si vous cliquez dessus a priori vous avez des notifications quand je fais des nouveaux tutos, des nouvelles vidéos, donc voilà, n'essayez pas à cliquer sur ça en plus de vous abonner et comme ça vous aurez une alerte en fait quand je fais un nouveau tuto. Voilà, et aussi je vous mets en commentaire, en lien par en dessous, je vais vous mettre là où moi j'achète mon paquet wafer, parce que souvent il est cher, il n'y en a pas beaucoup, là c'est un gros paquet et ce n'est pas cher, je n'ai aucun lien avec eux, mais je me suis dit que tant qu'à faire autant vous mettre ça aussi. Voilà, donc j'espère que le tuto vous plaît, à tout de suite. Voilà, du coup pour commencer en fait il vous faudra une salade, donc j'ai dans mon magasin il n'y avait pas de salade, donc moi j'ai un chou chinois, mais donc vous pouvez prendre la salade qui vous plaît. Il vous faut du papier d'aluminium, il vous faut deux couleurs, deux colorants alimentaires, donc on a du jaune et du vert, on a un verre d'eau, et on a de la glycérine. Donc ça ce n'est pas absolument obligatoire si vous n'en avez pas chez vous, mais ça vous permet en fait que le papier wafer reste, qui reste en fait bien souple, plus comme une salade, et aussi pour enlever c'est plus facile. Donc voilà, ce n'est pas obligatoire, mais moi je vous le recommande si vous en avez. Donc du coup, là on met en fait, donc ça c'est une cuillère à soupe, moi je crois que j'en ai mis une et demie en fait pour mon verre. La dernière fois que j'en avais fait c'était en automne, il faisait plus humide chez moi et ça suffisait. Là en fait je vais mettre carrément deux cuillères de glycérine, ça serait resté un petit peu plus souple. Il faut faire attention, parce que si jamais vous mettez trop de glycérine en fait, du coup ça va être tellement souple que en fait ça ne va pas prendre la forme du mou. Il vous faut aussi un pinceau, donc ce que je viens de vous montrer c'est qu'il est bien souple, ça c'est vraiment important. Un pinceau style un peu pinceau de maquillage. Et l'autre pinceau finalement je ne m'en sers pas. Voilà. Donc en fait je vais me servir un couteau parce qu'il était fermé mon colorant vert. Je vais prendre mon colorant. Donc en plus de ça il vous faudra deux assiettes et bien sûr du papier wafer. Donc là il vous faut du format A4 pour le coup. Donc sinon vous allez galérer. Donc là en fait je mets du colorant vert et je mélange mon petit mélange eau et glycérine. Je mets ça dans une première assiette. Donc je ne sais pas, j'ai dû mettre l'équivalent de 4, 5, ouais peut-être un peu plus 5, 6 gouttes de colorant vert. Voilà mon papier wafer. Donc ça je vous ai dit en intro là que je vous mettais le lien. Donc je vais vous mettre ça. C'est intéressant si vous en faites pas mal bien sûr parce que sinon c'est pour faire une seule fois et vous en achetez moins. Puisque là il y a 100 pages d'un coup. Donc voilà vous avez votre premier colorant. Et là vous allez venir sélectionner des feuilles en fait qui sont jolies, qui sont pas trop cassées, qui ont la forme que vous voulez pour bien recouvrir le gâteau en fait. Donc l'idée c'est qu'elle soit large. Donc si vous avez une salade plutôt que du chou chinois c'est mieux. Et que vous ayez des belles nervures. Celle-là elle est bien abîmée. On va la mettre de côté. Donc vous en sélectionnez quelques-unes. Je crois que moi de mémoire j'en ai fait 6 et j'ai dû en utiliser 4 ou 5. Voilà donc après c'est bien d'en avoir plus comme ça vous pouvez garder celle que vous préférez. Donc je pense que 6 c'est bien en fait. Ça dépend aussi combien vous avez de papier wafer si vous voulez l'économiser ou pas. Donc là vous avez vous prenez votre papier d'aluminium et en fait vous allez venir créer en fait un support sous chacune de vos feuilles de vos feuilles de salade en fait pour que ça garde cette forme là en séchant. Parce que si vous posez vos feuilles sur une surface plate ça va être tout plein. Donc faites juste ce qu'il faut pour que ça ait la forme que vous voulez et que ça entoure bien aussi votre gâteau. Donc il faut penser aussi à ça, à la forme que ça aura sur les côtés. Donc voilà donc on va commencer. Donc là je prends ma deuxième assiette. Je reprends du liquide, eau et glucose. Et là j'en mets un bon paquet pour pouvoir vraiment bien bien embiber le papier wafer. Ça c'est important. Vous n'ayez pas à vous arrêter en plein milieu pour en reprendre. Voilà et là vous allez venir prendre votre pinceau. Donc je vous redis ça mais c'est important. Il faut vraiment que ce soit un pinceau souple en fait parce que sinon vous allez casser votre papier wafer. Et soit là c'est des... c'est des... pardon des... des planches à découper. Je vais y arriver. Des planches à découper qui sont en plastique. Voilà donc il faut qu'il y ait un petit peu de couleur par moment dans ma deuxième assiette mais pas trop. Juste une toute petite touche de vert pour pas que ce soit juste complètement transparent. Et vous allez venir faire ça. Donc si vous n'avez pas de planches à découper en plastique, vous pouvez utiliser une feuille de papier cuisson en faisant attention qu'en retirant ça sera un peu plus difficile. Ou avec un... une plaque de cuisson en silicone par exemple. Donc première, vous posez votre... vous imbibez d'abord votre planche à découper, vous posez votre papier wafer, vous l'imbibé à nouveau et là vous le retournez avant qu'il soit trop imbibé pour que vous ne puissiez plus le retourner et vous allez venir vraiment insister sur chacune... chaque espace en fait qui est... qui reste un peu blanc et qui n'est pas bien imbibé. C'est important que ce soit vraiment super imbibé. Et là vous venez le poser. Voilà donc là je vous ai remis le même processus un peu plus près comme ça on voit mieux parce que ça c'est important. Donc vous voyez que je mouille vraiment la planche à découper. Je viens avec mon papier wafer. Il faut travailler vite si vous faites trop doucement en fait votre feuille elle va se déchirer quand vous allez vouloir la manipuler. Et là vous voyez en fait que tous les endroits où c'est pas transparent j'insiste dessus en fait. Voilà donc là c'est parti. Voilà. Pardon. Donc c'est là que j'insiste bien et que je vous montre où c'est qu'il faut en rajouter. Et là on voit sur les côtés que du coup la feuille elle se maintient plus en l'air sur les coins. Voilà. Là elle est super bien imbibé. Donc on va pouvoir la prendre. Donc il faut être... faire très doucement et en même temps rapidement. Il faut être délicat. Voilà. Vous prenez doucement. Donc là c'est là que si vous avez une feuille de papier cuisson vous pouvez même mettre des poids en fait sur les côtés pour empêcher que la feuille de papier cuisson parte en même temps. Et vous le posez sur votre feuille. Vous faites attention si vous avez des plis comme moi là tout de suite. Ça c'est vraiment délicat de... C'est là qu'il faut faire attention. De pas déchirer la feuille. Et voilà. Donc en fait vous voyez que tout de suite le papier il est tellement imbibé qu'il commence déjà à prendre en fait la forme de la feuille. Et en fait c'est dingue. On dirait presque tout de suite une feuille de... une feuille de salade. Et donc là vous revenez. Donc avec votre deuxième assiette où vous avez en fait un mélange donc au glucose et du colorant vert donc un peu plus foncé que le premier. Et vous avez... Si vous voyez là sur la... Sur l'assiette j'ai mis un petit peu de colorant jaune aussi. Donc de temps en temps je récupère un peu de jaune pour faire des zones... Des zones de vert plus claires en fait. Tout simplement. Donc au niveau de la base je reste très claire en fait pour que ce soit presque blanc. Et plus je m'éloigne, plus je vais au bout de la feuille et plus je vais rajouter de la couleur en fait. Voilà. Ça en fait moi dans ma tête j'étais partie pour faire une salade iceberg à la base. Donc pas du tout... Donc là en fait après du coup c'est parti sur l'idée d'une romaine plutôt à cause de la forme du chou chinois. Mais du coup je suis vraiment restée sur les couleurs d'une salade iceberg. Donc si vous en fait... C'est une romaine que vous voulez faire à la base vous pouvez carrément faire plus foncé. Et de toute façon c'est toujours bien en quelque design je trouve de rajouter du contraste. Donc faut pas hésiter en fait. Voilà. Il faut pas que ce soit tout foncé mais c'est pas mal que vous ayez du très clair et du très foncé. Donc là j'insiste bien sur les bords. J'insiste bien à la fois pour la couleur et à la fois pour en appuyer en fait doucement sur la feuille de papier wafer pour bien la faire adhérer en fait à la feuille de salade qui est dessous. Voilà. Donc que vous voyez bien ce que ça donne. Vous voyez qu'on voit super bien les nervures. Et voilà. Donc en fait vous allez garder ça. Donc voilà. Moi j'ai rajouté plein de couleurs parce que j'avais pas aussi envie de m'embêter après à rajouter des couleurs trop. Et je voulais que ce soit rapide. Donc voilà. Et donc vous faites ça. Vous répétez la même chose sur chacune de vos feuilles et vous attendez le lendemain. Donc là c'était du matin jusqu'au lendemain matin. Donc elles étaient un peu moins flexibles que j'aurais voulu. L'idéal c'était faire le soir pour le lendemain matin. Mais bon vous avez vu en fait elle reste quand même flexible. Elle reste flexible pendant quand même pas mal de jours. Flexible jusqu'à une certaine limite bien sûr. Donc là vous venez avec une paire de ciseaux. Si vous en avez des pointus c'est mieux que moi qui ai des bourrons. Et vous allez venir en fait découper votre papier wafer tout autour en faisant super attention. L'idée en fait c'est de décrocher le papier d'aluminium qui lui en fait à l'inverse de la feuille de salade il colle en fait au papier wafer. Donc ça colle comme de la super glue. Donc en fait il faut vraiment découper et faire attention parce que si vous tirez vous allez tout arracher en fait. Donc là voilà c'est important de faire ça le plus doucement possible. Si vous avez des feuilles qui sont plus larges que les miennes vous pouvez en fait découper carrément au niveau de là où c'est posé sur la feuille. Et là vous n'aurez aucun souci à découper. Moi je n'ai pas voulu faire ça parce que mes feuilles elles n'étaient pas très larges. Je voulais que ça couvre super bien le gâteau sans avoir besoin de mettre plein de feuilles. Du coup j'ai fait bien attention et il y a même des endroits où quand ça dépassait de la feuille j'ai laissé. Parce que en fait ça donnait l'impression quand même que c'était la continuité. Donc voilà bien délicatement vous enlevez votre papier d'alum bien tout autour. Ça ne paraît pas mais en fait les parties tout autour de papier wafer ça devient dur en fait parce que c'est un peu replié. Donc voilà ça y est j'arrive au dernier coup. Je vais l'ouvrir comme ça et du coup là ça permet de vraiment passer un coup de ciseau tout autour sans abîmer en fait la feuille. Et sans abîmer le wafer. Donc là on voit bien la feuille dessous. Voilà. Hop. Donc là maintenant vous venez des crochets. Alors là je commençais par la base finalement je décide de le faire par le bout. Ce qui est une mauvaise idée. Mais je vous montre quand même parce qu'il y a des fois où ça accroche au niveau de la base et du coup c'est mieux de commencer par là. Et du coup là j'ai découpé petit à petit. Sur les autres en fait ça s'est décollé beaucoup plus facilement et j'ai pu décoller en partant de la base et c'est presque toute la feuille qui est partie d'un coup. Et du coup là j'ai voulu laisser celle là pour que vous voyez bien en fait. Enfin voilà des fois ça ne marche pas comme sur les vidéos donc c'est bien de voir en fait les endroits où on peut avoir des petits soucis et de voir comment on s'en sortit. Donc voilà. Donc là je viens en fait décoller tout doucement. Il ne faut pas presser parce que c'est vraiment super fragile mais vous verrez que ça s'enlève très bien en fait. Voilà. Et du coup là on voit qu'en fait notre papier wafer donc il a vraiment la même forme qu'une feuille de salade. Il a la même couleur mais par contre une fois qu'on a enlevé le fait que ce soit clair dessous et du coup c'est un peu, ouais c'est transparent en fait. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de faire votre gâteau avec une couverture de, soit de ganache au chocolat blanc puisque c'est clair. Soit vous pouvez carrément recouvrir de pâte à sucre si vous avez envie. Donc vous avez une pâte à sucre blanche dessous, ça fera bien en sortir vos feuilles. Ou sinon avec une crème au beurre. Moi c'est ce que j'ai fait en fait. J'avais une crème au beurre au citron pour ce gâteau. Donc du coup c'est ce que j'ai énervé en fait pour vraiment aller au plus simple. Voilà. Donc là justement je vous mets sur la salade pour voir la différence. Donc là je suis allée un peu plus vite. Vous avez trois étages de gâteau. Donc j'ai mis à côté la salade pour que vous voyez la forme de la salade. Voilà. Du coup je recouvre bien tout de pâte à sucre. Je reviens sculpter un petit peu au niveau de là où il y aura la tige. Et je recouvre. Voilà. Et c'est passé au frigo une demi-heure le temps que ça durcisse. Donc là vous avez votre salade. On va faire la tige en fait. Donc vous allez prendre un petit peu de pâte à sucre. Et vous faites une boule. Vous faites une boule et vous l'aplatissez un petit peu. Avec une largeur d'un peu moins d'un centimètre. L'idée c'est de donner un peu de texture à votre gâteau. Et de rajouter un petit peu quelque chose d'un peu plus réaliste encore. En fait c'est quelque chose d'un peu plus réaliste. Mais ça rend vraiment bien en fait. Et donc vous avez votre boule. Et après vous allez faire une petite partie de pâte à sucre. Que vous allez étaler en fait. Un espèce de cercle de pâte à sucre. Sur lequel vous allez accrocher en fait votre disque de pâte à sucre. Qui va représenter la tige en fait. Donc ça c'est pour venir recouvrir le bord du gâteau. Voilà. Donc ça c'est vraiment juste pour que votre... Pour que en fait la liaison entre la tige et le début des feuilles se fasse bien en fait. Donc voilà. Vous le mettez bien sur le gâteau. Vous revenez avec votre boule. Voilà. Vous vérifiez la taille. De toute façon vous savez bien d'avoir votre salade à côté. Et comme ça c'est votre modèle en fait. Donc moi là j'ai celui-là de modèle. Mais vous faites vraiment en fonction de ce que vous avez. Comme ça ce sera d'autant plus réaliste. Donc voilà. On l'aplatit bien. Et on vient mettre ça au bout. En fait c'est là qu'on va faire partir toutes nos feuilles. On l'aplatit bien. Et on peut bien accrocher. Et du coup là voilà. On regarde comment on commençait. Donc là je me rends compte qu'au niveau des feuilles que j'ai arrachées. On voit en fait des débuts de feuilles. Donc je dessine en fait avec une spatule. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Elle est très très fine en fait. Et en plus elle a des endroits où elle est un peu abîmée. Donc moi c'est parfait là. Et donc je viens faire des marques en fait tout autour. Comme s'il y avait des feuilles qui avaient été arrachées un petit peu en gros. Et ça ça rend super bien en fait. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut que votre cercle ne ressemble pas trop à un cercle. On ne sait pas. Ça ne fait pas un rond. Donc vous ajoutez un peu de la texture tout autour. Là je reviens aplatir. Et ça permet aussi de bien coller. Et là je vais venir rajouter un peu de la texture sur le plat en fait. Oui, pas encore. Là avec la pointe je rajoute en fait plus de contraste. Je vais un peu plus profond. Je pense que de toute façon le contraste on a tendance à ne pas en faire assez en général. Voilà. Et donc après je voulais aussi rajouter de la texture sur la partie qui est plate. Et donc là pour ça je prends en fait du papier d'alu que je vais froisser en tête. Voilà. Pour cette partie là. C'est une partie qui est un peu concave aussi à l'intérieur. Donc du coup voilà avec mon papier d'alu je viens en fait ramener un aspect un peu rugueux là dessous. Et en même temps ça me permet d'appuyer pour donner la forme un peu concave en fait. J'espère qu'au concave c'est le bon mot t'es sûr ? Mais voilà en fait c'est plus rentré à l'intérieur. Et je viens rajouter partout avec mon papier d'alu. Voilà. Et là je vais venir rajouter mes petites feuilles. Donc en fait l'idée c'est de vous... De les coller en fait. Enfin de les coller. Elles vont s'attacher toutes seules que ce soit avec de la ganache ou de la crème au beurre. Gardez un peu de ganache ou de crème au beurre pour le cas où pour un... Si vous avez besoin d'en rajouter pour justement coller là. Par exemple au niveau de la pâte à sucre ça colle moins. Et l'idée c'est de bien les accrocher. Enfin de les coller le plus possible à la tige quand on a l'impression que ça sorte vraiment de là. Et ce qui est génial c'est que ça donne vraiment cette impression là. Donc après avec la pâte à sucre il faut un peu jouer aussi. Et venir un peu se rabattre sur les feuilles. Mais l'effet il est vraiment pas mal. Donc du coup vous venez placer vos feuilles tout autour et même au dessous de votre gâteau. Comme ça... Comme si ça ressemble vraiment à une vraie salade quoi. Donc là je vais nettoyer mon petit disque parce qu'il est plein de crème au beurre. Voilà. Du coup on part sur une surface propre. Et vous venez... Voilà. Là je vous montrais en fait que c'était découpé trop trop droit au ciseau. Du coup je venez arracher un petit peu pour donner un effet plus naturel. Donc vous venez vous chevaucher vos feuilles de salade. Et là vous gardez bien sûr celles que vous aimez le plus pour le dessus. Celles que vous aimez moins vous les gardez dessous. Essayez de bien appuyer partout pour que ça adhère bien. Vérifiez qu'en fait il n'y ait pas de gâteau, qu'on ne voit pas de gâteau de l'autre côté. Et au niveau de la tige voilà là je suis venue rajouter un peu de crème au beurre. Et du coup ça a cassé. Et en fait l'effet était plutôt sympa. Je vais revenir dessus après avec un petit peu de couleur. Mais c'est bien, il ne faut pas s'affoler. Enfin quand on fait des gâteaux réalistes. Comme ça une salade ça peut être un peu coupé. Donc du coup c'est pas mal au contraire. Donc là je viens colorer la tige avec de la vodka d'abord et un peu de verre. Et après je suis revenue avec de la poudre de cacao en fait tout simplement. Et la poudre de cacao c'est sympa. Ça donne un effet un peu de terre. Et ça donne donc du marron bien sûr. Et ça m'a permis de rajouter aussi pas mal de réalisme avec le verre. Ça ressort bien. Et je suis venue en rajouter un peu partout. Là ma feuille dessous elle était trop claire. Donc je rajoute carrément du verre. Mais sinon je vais rajouter du marron un petit peu partout sur les bords en fait des feuilles. Et ça ça rend super bien. Ça fait un effet pas vraiment abîmé en fait. Ça fait un effet assez juste réaliste. Ça fait ressortir. Et puis donc oui vous pouvez après forcer le trait. Et donner l'effet de quelque chose qui sera un peu abîmé. Du coup sur ma blessure là l'endroit où c'était coupé. Je suis venue en rajouter. Et ça donne super bien aussi du coup. Voilà j'espère que le tuto vous aura plu. Que vous aurez envie de faire le gâteau. Si vous le faites envoyez moi les photos. Et à une prochaine fois. Merci. Merci.